D'un ouvrier qui vole en déchargeant un colis à une fille de joie qui se retrouve mal en point dans un ascenseur, voici 12 personnes qui ont été filmées par une caméra de surveillance à leur insu. Tous les matins, les livreurs du monde entier font la même chose, distribuez les colis aux adresses indiquées, et le livreur que vous voyez là n'échappe pas à la règle. Encore une journée fort ennuyeuse qui s'annonce, et notre ami livreur ne désire qu'une chose, distribuer rapidement tous ses colis et enfin entrer chez lui pour se reposer. Sauf que c'est Halloween, et comme vous pouvez le constater avec moi, il y a un peu trop de décoration devant cette maison. Pourtant, le livreur marche résolument pour livrer son colis rapidement. Attention monsieur le livreur, vos colis sont un peu trop hauts ! Êtes-vous sûr de pouvoir voir où vous mettez les pieds ? Patatras ! Voilà que le livreur trébuche sur une citrouille et tombe tête la première avec tous les paquets. Et sa réaction est incroyable, il entre dans une rage folle, le voilà qui balance tous les paquets avant de s'en prendre à la décoration. Sa réaction est vraiment surprenante, à un moment on le voit presque trébucher à nouveau, s'arrêter, faire les 100 pas, réfléchir, regarder autour de lui avant de s'en prendre à nouveau à toutes ces pauvres citrouilles. Après quelques minutes de crise de nerfs, heureusement le livreur se calme enfin. On le voit même aller chercher quelques billets qu'il glisse sous les paquets. Si ce n'est pas généreux ça ! En tout cas, on est sûr qu'après cette histoire, il prendra rapidement quelques jours de congé car son travail a l'air de le soumettre à un stress énorme. Charger et décharger des marchandises d'un camion n'est pas toujours une tâche facile à faire, et ce, même si on a passé des années à le faire. Parfois, le manque de tact, une fausse manœuvre ou simplement un petit moment de maladresse peuvent conduire à des surprises. Cet ouvrier, par exemple, n'a jamais imaginé qu'il allait voler un jour en déchargeant un colis d'un camion. Eh oui, voler, vous avez bien entendu. Mais au fait, que s'est-il passé ? Eh bien, cet homme était en train de pousser le transpalette sur lequel était posée la marchandise qu'il devait sortir du camion. On ne sait pas ce qu'il lui a appris, mais une fois arrivé au bord du véhicule, il a continué à pousser jusqu'à ce que son chargement soit tombé du camion. Quant à lui, eh bien, regardez, le voilà qui est projeté dans les airs comme un oiseau léger. Waouh ! Le pauvre homme atterrit face contre terre, mais il finit par se relever et paraît un peu étourdi. Bon, on peut imaginer la douleur et l'incompréhension qu'il ressent à ce moment-là. Mais au moins, il aura su à quoi cela ressemble de voler. Je suis toutefois certain que cette expérience extrême lui a causé une belle frayeur et que la prochaine fois, il fera doublement attention en déchargeant la marchandise d'un camion. Qui n'a jamais eu un bobo sur le front après s'être cogné contre une vitre ? Je suis prêt à parier que pas mal d'entre vous ont déjà vécu cette expérience rigolote, quoiqu'un peu douloureuse. Ne soyez pas gênés de le dire, car cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Bon, parfois, c'est la faute aux vitres qui sont incroyablement nettes, au point qu'elles deviennent invisibles. Mais d'autres fois, cela peut être dû à un manque d'attention tout simplement. Regardez par exemple ce qui va arriver à cet homme qui vient de sortir de l'ascenseur. Ce dernier vient d'arriver à son travail, un peu en retard peut-être, car il paraît tellement pressé qu'il ne repart que pas la vitre qui se dresse sur son chemin. Flanqué de son cartable et d'un gobelet de café bien chaud, il marche tout droit vers la vitre et… ouch ! Il se cogne contre la paroi transparente et peut dire bye-bye à son café ! Tant pis pour le petit déjeuner ! Ce livreur de pizzas a eu la malchance d'être pris la main dans le sac pendant qu'il faisait son travail. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ? Regardez ! Ce jeune homme, qui s'apprêtait à livrer une pizza à un client, a été filmé par une caméra de surveillance installée dans l'ascenseur de l'immeuble pendant qu'il était en train de manger la garniture. Après avoir grignoté quelques ingrédients, il s'est empressé de refermer la boîte et de tout remettre dans le sac, comme si de rien n'était. Bon, on ne sait pas si c'est l'odeur alléchante et irrésistible de la pizza qui a poussé le jeune homme à commettre un tel acte, ou si ce dernier a été pris par une soudaine crise d'hypoglycémie, mais quelle qu'en soit la raison, ce geste a fini par le mettre à la porte. Certains sont des malchanceux nés, mais d'autres ne récoltent que ce qu'ils sèment, comme ce voleur par exemple. Cet homme s'est infiltré dans un supermarché en Belgique pour voler quelques bières, mais en voulant s'échapper par la grille, il s'est retrouvé dans une bien mauvaise posture. Eh bien, notre ami est resté accroché à la grille à cause de son pantalon. Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir cet homme dans une position bien gênante, suspendu au portail du supermarché tête en bas. On peut voir aussi comment il se dépasse pour sortir de là, sans y parvenir toutefois. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cela est arrivé à deux reprises, car à deux reprises, le voleur était venu se ravitailler en bière dans ce supermarché. Il a été libéré par des passants la première fois, mais la deuxième fois, il aurait été complètement ignoré. Le plus drôle, c'est que cet homme est resté dans cette position gênante jusqu'à l'arrivée de la police. Eh bien, en voilà une bonne leçon ! Qui a dit que les hommes qui font la loi n'ont pas le droit de faire la fête ? Si vous pensez que les policiers et les shérifs sont des personnes aux très sévères qui ne savent pas sourire ou s'amuser, vous allez complètement changer d'avis en regardant cette vidéo. Regardez comment cet homme s'amuse comme un adolescent en dansant dans l'ascenseur sur les airs d'une chanson de rap. Il est rejoint par d'autres collègues qui n'hésitent pas à se lâcher comme lui. Et même le shérif se lance à son tour dans cette chorégraphie hilarante. Vous vous demandez bien sûr ce qu'il leur a pris de danser ainsi dans l'ascenseur. Eh bien, il y a une bonne raison derrière ce moment cocasse. Ce shérif adjoint du nom de Tony Sherb vient de prendre sa retraite après avoir servi dans le comté d'Alpaso dans le Colorado durant 29 ans. Voilà donc une belle manière de fêter son départ. Voici maintenant le vol à l'étalage le plus audacieux que vous ayez jamais vu jusqu'à ce jour. Cette femme que l'on voit entrer dans ce magasin où l'on vend de l'alcool a l'air d'une cliente comme les autres et non d'une délinquante qui s'apprête à commettre un acte ignoble. Munie d'un sac à main, elle va de rayon en rayon et subtilise au passage quelques bouteilles qu'elle fourre l'une après l'autre dans son sac. À un moment, on peut la voir hésiter devant une bouteille qu'elle tient à la main, se demandant sans doute si elle doit la prendre aussi ou non. On la voit également s'attarder dans ce rayon à la recherche d'une autre bouteille à voler. Eh bien oui, autant bien choisir ses bouteilles ! Au départ, on peut penser que cette femme est venue commettre son vol à l'étalage toute seule. Mais non. Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir clairement qu'une personne complice se trouve là, non loin d'elle, et qui lui tend discrètement des bouteilles qu'elle s'empresse de plonger sous son pantalon et même sous son t-shirt, car il n'y a plus de place dans son sac. Au total, cette femme aurait volé 18 bouteilles. Waouh ! Mais pour ne pas éveiller les soupçons, elle prend tout de même la peine de payer une bouteille à la caisse, histoire de se faire passer pour une cliente ordinaire. Et la voilà qui sort du magasin avec tout son butin, comme si de rien n'était. Sur la vidéo, on peut même voir un sourire de triomphe sur son visage. Il y a des personnes dont la stupidité dépasse parfois les limites. Comment qualifieriez-vous, par exemple, ce cambrioleur qui s'efforce de défoncer une porte alors qu'elle était déjà ouverte ? Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir que cet homme multiplie les efforts pour briser la porte vitrée. Lorsqu'il y arrive enfin, il tente d'entrer par le grand trou en faisant très attention à ne pas se blesser avec les bruits de verre. Il prend tout de même un gros risque, admettons-le. Mais ce risque va s'avérer inutile, car il finit par se rendre compte que la porte était ouverte. Et ce, depuis le début. Finalement, il s'est donné tant de mal pour rien. Lorsqu'on a faim, on ne pense plus qu'à une seule chose, remplir son estomac et vite. Imaginez maintenant que votre repas est prêt. Le moment que vous attendiez est enfin arrivé, mais par malchance, votre repas disparaît sous vos yeux par une manière ou une autre. Comment allez-vous réagir dans ce cas ? Bon, dans un moment pareil, on peut voir toutes les réactions les plus inimaginables. Regardez par exemple ce qui est arrivé à cet homme. Après avoir trébuché et renversé son repas, il est tout simplement entré dans une colère noire. Plus de repas et un coup de balai à passer. Quelle malchance. Cette fille a l'air innocent, se trouve tranquillement dans un Uber avec ses amis. Arrivé à destination, il quitte la voiture. Or, juste avant de descendre, la jeune fille va plonger la main dans la boîte à pourboire et prendre tout l'argent qui se trouvait dedans avant de s'enfuir. Voilà qui est bien méchant. Le chauffeur, qui s'en est aperçu trop tard, ne pouvait pas la rattraper bien sûr. Mais ce que cette fille ne savait pas, c'est qu'une caméra de surveillance était installée dans la voiture et qu'elle a été filmée à son insu. Pire encore, la vidéo de son acte ignoble a été largement partagée sur les réseaux sociaux et son compte Instagram a même pu être identifié grâce à une photo qu'elle avait publiée juste après le vol. Ce qui devait être un vol banal de quelques dollars s'est vite transformé en une grosse affaire. Même Huber a fini par y prendre part en condamnant fermement le comportement de la jeune fille et en la bannissant à vie. Voilà une bonne leçon qu'elle n'oubliera sûrement pas de si tôt. Certaines personnes pensent que tout est permis lorsque l'on célèbre quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'a dû penser cet entraîneur. Alors que son équipe féminine célébrait sa victoire après avoir remporté un match, cet homme est arrivé pour faire la fête avec l'équipe et il faut dire qu'il a une façon de célébrer un peu… spéciale. Bon, avec toute cette ambiance qui régnait, je suis sûr qu'aucune des filles ne s'en est aperçue. Et nous terminons avec un cas insolite, celui d'une fille qui pratique le plus vieux métier du monde et qui se trouve dans l'ascenseur d'un hôtel à Las Vegas avant et après avoir été avec un client. Bon, pas besoin de vous montrer les images d'avant, mais on peut facilement imaginer la mine de cette fille qui doit se réjouir d'avance des beaux billets qu'elle gagnera. Nous allons plutôt nous pencher sur les images d'après. Quelques heures plus tard, voici cette même fille qui se retrouve dans le même ascenseur mais pas dans le même état. Regardez, les images sont terriblement alarmantes. Mais qu'est-il arrivé à cette jeune fille ? Imaginez que vous preniez l'ascenseur et que tout à coup, le sol se mettait à sémietter sous vos pieds. Comment réagiriez-vous ? Afin de promouvoir la qualité exceptionnelle de ces écrans plats, la célèbre marque LG a eu l'idée d'organiser une petite séance de caméras cachées et de piéger des gens dans des ascenseurs aux Pays-Bas. La marque a placé sur la surface du sol, d'un ascenseur, des écrans plats éteints, que l'on croirait être du carrelage. Une fois que l'ascenseur se met en marche, l'appareil s'assombrit. Les écrans s'allument et les soi-disant carreaux s'effondrent un à un sous les pieds des victimes, leur donnant l'impression qu'elles vont se faire happer par le vide. Grâce à leur très haute définition, les écrans donnent une grande impression de réalisme. Les personnes piégées ont alors le sentiment que l'ascenseur va tomber en miettes. Bien sûr, on comprend vite de quoi il s'agit. Il n'est pas dur de le deviner. Il n'empêche que le gag leur a donné de belles petites frayeurs pour commencer la journée. Moral de cette histoire ? Personne n'est à l'abri d'une caméra de surveillance. Qu'en pensez-vous ? Lequel de ces cas vous a le plus surpris, amusé ou choqué ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada